Bonjour Grégoire. Bonjour. On se connaît ? Un petit peu, depuis 40 ans. Ah oui, presque. Tu vas bien alors, tu as passé 10 ans en Amérique du Sud ? 10 ans en Mexique, Argentine et Colombie, oui. Voilà. Et donc ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises en 7 points et moins de 7 minutes, les conseils que tu donnerais à des gens qui veulent s'expatrier. Alors pourquoi partir à l'étranger ? Ça c'est le premier point donc. Premier point, c'est remettre en cause ses propres repères. Le fait d'être la distance, de trouver un nouveau pays, des gens qui n'ont pas l'habitude de raisonner comme nous, ça permet justement de redécouvrir ses propres valeurs et en même temps de développer le sens de la tolérance, l'ouverture sur les autres. Donc ça t'enrichit quelque part ? Absolument. Donc ça c'est vraiment relativiser ses propres valeurs et puis s'ouvrir sur le monde. D'accord. Alors ton carnet d'adresse, donc il va changer complètement ? Tu as tes anciens amis et tes nouveaux amis ? Alors ça c'est le deuxième avantage, j'allais dire. C'est faire le tri dans son carnet d'adresse. Parce que selon l'adage, loin des yeux, loin du cœur, c'est sûr que la distance faisant que finalement, tous les gens qu'on n'a pas forcément envie de revoir, on les oublie un petit peu et puis on se... Même avec internet ? Même avec internet puisque finalement quand on revient deux, trois fois par an en France, on voit surtout la famille et les très bons amis. Les autres, on les perd de vue. Donc il y a un filtre naturel qui est fait. Donc ça, ce sera le deuxième point. Troisième point, c'est qu'il faut quand même avoir l'estomac bien accroché. Oui, alors le troisième point, ça pourrait être ça, se blinder l'estomac. Donc j'ai eu la chance de manger des fourmis en Colombie, des verres au Mexique, de la loutre en Argentine ou du cochon d'Inde. Donc ça fait partie des mets... Des asticots ? Des asticots. Le cochon d'Inde, je recommande. Le curry, ça s'appelle. Donc ça, c'est des expériences culinaires nouvelles. Donc quand on est dans un pays, il faut s'adapter. Et tu n'as pas été malade ? Énormément, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors, donc, tu arrives dans un pays, il faut trouver des nouveaux amis, donc des vrais amis, comment ça se passe ? Voilà, donc ce serait le... Et les expats aussi ? Tous les expatriés, vous le diront, c'est à l'étranger qu'on se fait les meilleurs amis, surtout les meilleurs amis français. Le fait d'être éloigné de la famille, encore une fois. Le fait surtout de la solidarité qui est nécessaire pour s'adapter. Les bons conseils entre expats font que très vite, on se reçoit entre eux, les expats se reçoivent entre eux, et c'est là où les vraies amitiés se forgent et continuent de se revoir. Beaucoup d'amis expats, quand ils sont en France, continuent à ressortir ensemble, etc. Ce qu'on le retrouve beaucoup moins facilement. Alors, il y a le problème de la langue, puis aussi l'école pour les enfants, comment ça se passe ? Alors, le principe... Tu as fait la méthode d'assimile ? Le principe, c'est la méthode d'assimile, c'est-à-dire... C'est Achille qui est plongé dans la piscine, puisque l'intérêt de l'expatriation, c'est justement de se... Comment dire ? De se fondre dans la culture. Et nous, on a toujours fait le choix de mettre les enfants dans les écoles locales, pour qu'ils apprennent et qu'ils soient totalement bilingues, et avec, justement, des petits camarades de jeu de la même nationalité. Donc, voilà, le point 6, c'est, j'allais dire, les écoles, l'assimilation complète, et puis essayer de se fondre comme le tome un caméléon dans le mode de vie local. Et il y a de temps en temps, il y a des périodes de spleen, un peu de... non pas de regret, mais de nostalgie ? Alors, ça, c'est sûr que les premières années d'expatriation, où il n'y avait pas tant... Il n'y avait pas l'internet, il y avait beaucoup plus de nostalgie. Le bon conseil, c'est de revenir une fois ou deux par an, justement, pour éviter ça, et puis faire en sorte que le retour soit aussi une source de joie. Mais il y aura toujours un peu de nostalgie. Et c'est marrant, parce que c'est là qu'on voit qu'est-ce qui manque le plus. Notamment, pour un Français, le saucisson et le fromage. Le steak frites ? Le steak frites, on en trouve partout. On en trouve partout des frites, du steak, mais le saucisson et le fromage, c'est vraiment ce qui est unique. Alors là, tu es à Paris, donc tu es rentré à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour nous, après quasiment dix ans d'expatriation, de vadrouille, le retour, ou plutôt l'arrivée sur Paris, puisque c'était vécu véritablement comme une nouvelle expatriation, donc il a fallu s'adapter. Et c'est ça qui était intéressant, c'est de voir qu'on pensait que la France reste toujours la même, mais en fait, ça a énormément évolué. Et je pense que l'expatriation, c'est aussi une façon de redécouvrir la France, de redécouvrir les joies de Paris, que les Parisiens oublient parfois, la richesse culturelle. Et en même temps, c'est une façon de revoir un petit peu ses propres... Et tu trouves que la France a bien évolué en dix ans ? Je ne sais pas si elle a bien évolué, mais en tout cas, elle a sacrément évolué. Elle s'est drôlement bourgeoisée. Les modes de consommation ont bien évolué. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, les Français sont encore plus râleurs par rapport à leur mode de vie. Alors, on arrive peut-être à la fin, là, donc on va récapituler les sept points. Donc le premier point, c'est les repères. C'est les différences culturelles, l'adaptation. Le deuxième point, ce qu'on avait dit, c'est le filtre du carnet d'adresse. Donc, voilà, c'est rapproché... Il y aurait bientôt une note sur comment organiser son carnet d'adresse par le feng shui. Bon, ben voilà, donc l'expatriation sera un des points. Le troisième point dont on en a parlé, c'est donc se blinder l'estomac. Les nouvelles expériences culinaires, ça, ça fait partie de la découverte et de la joie de l'expatriation. Se forger de vraies amitiés, c'était aussi un point particulièrement important. C'est-à-dire, c'est là où on rencontre des vrais amis. Le sixième point, donc... Quel cinquième ? L'école, la langue ? Ah, l'école, la langue. Ben donc, voilà, l'importance de se fondre dans la culture du pays. Le sixième, ou je ne sais plus... La nostalgie, oui. La nostalgie de la famille et du pays. Et le septième, qui n'est pas le moindre, c'est la redécouverte de son propre pays. D'accord. Est-ce que tu peux dire que maintenant, tu es un peu citoyen de la planète ? Bon, on était avant, mais c'est sûr que maintenant, on voit avec des yeux un peu différents l'ensemble des expériences qu'on peut vivre ici. Très bien, ben écoute, ça remercie. On est dans une piscine, ça c'est agréable. Tu portes un Panama, là ? C'est un Panama, justement, qui vient du nord de la Colombie. Ah oui. Voilà, bon ben écoute, à bientôt.